Gaudete in domino. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit la liturgie de dimanche prochain, le troisième dimanche de l'Avent, étant traditionnellement placée sous le signe de la joie. La liturgie, la parole de Dieu, l'Église, nous invitent à être dans la joie, à être toujours dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vraiment possible d'être toujours joyeux ? On traverse tous des malheurs très importants, très profonds. La joie constante ne relève-t-elle pas de la psychiatrie ? Et ce n'est pas tout. La deuxième lecture nous dit « Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse ». On ne va pas passer notre journée à l'Église. On ne va pas passer notre journée les bras en croix. Saint Paul sait bien tout ça. C'est un artisan. Il fabrique des tentes. Il sait bien qu'il faut travailler. Lui qui a tant voyagé, lui qui a tant œuvré, on ne peut pas le soupçonner de ne pas avoir les pieds sur terre. La joie dont il est question n'est pas la joie des émotions. C'est une joie bien plus profonde qui naît de la rencontre avec Dieu. C'est la joie de l'attente. Nous n'attendrions pas Dieu s'il n'était pas déjà venu. C'est la joie de sa présence, dans laquelle nous n'entrerons pas si nous refusons la joie de l'attente. Au final, c'est par la joie du Seigneur que nous aplanissons le mieux ces chemins. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dire que la joie qui envahit le cœur des chrétiens est une joie qui vient de Dieu, une joie profonde et purement spirituelle, ne veut pas dire que cette joie est donnée sans raison, qu'elle n'a pas de cause dans le monde où nous vivons. On peut en citer deux, principalement. La première est rappelée par la lecture du prophète Isaïe. C'est une lecture sublime, vous vous souvenez, c'est celle que Jésus a choisi pour lire dans la synagogue de Nazareth. C'est la lecture dans laquelle il se reconnaît le mieux, celle où il reconnaît son identité et sa mission. La joie, c'est celle de la victoire, la victoire militaire, la puissance de l'amour du Christ. Rien ni personne ne peut rivaliser avec la puissance de l'amour du Christ, pas même les ténèbres de la mort. Il y a de quoi être dans la joie. Il y a de quoi se le rappeler sans cesse. Avons-nous le cœur brisé ? Le Christ nous offre la guérison. Sommes-nous prisonniers ? Le Christ annonce notre libération. Réjouissons-nous. Tressaillons de joie dans le Seigneur. La deuxième raison, c'est que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, c'est un fait objectif. C'est une réalité qui nous donne la joie. Ce n'est pas parce que nous sentons la proximité du Seigneur, mais parce qu'il est là, proche. Il n'est pas un Dieu lointain. Il est là, au milieu de nous, à travers nos joies et nos peines, dans nos succès, dans nos échecs, dans nos labeurs, au jour du repos. Le Seigneur est là. Il n'y a donc aucune circonstance dans laquelle nous ne pourrions pas rendre grâce à Dieu. C'est en cela que la joie de l'Avent vient du fond de l'âme, de l'endroit même où on est en contact avec le Créateur, la fine pointe de l'âme, le centre de notre être, celui qui détermine tout, ce lieu intime où on sait que Dieu est amour. C'est une réalité de l'ordre de l'évidence indiscutable. C'est la source d'où naît le champ de l'action de grâce, le champ d'amour qui nous est propre, où se tient le dialogue intime entre notre Seigneur et nous-mêmes. Si nous sentons que le Seigneur est à nos côtés, soyons dans la joie. Si nous éprouvons l'absence de Dieu, la sécheresse des sentiments ou de la prière, soyons dans la joie, car le Seigneur est proche. Cette joie-là nous place dans la vérité face à notre Créateur, elle nous détache de nous-mêmes, nous évite d'être balottés par le flot des émotions et des circonstances de la vie. Autrement dit, c'est par elle que nous aplanissons le mieux les chemins du Seigneur. Frères et sœurs, Gaudete in Domino Semper, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.